Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à ce vendredi 23 juin 2023, la veille de la fête nationale des Québécois à la Saint-Jean-Baptiste, demain, le 24, 8h30, hors du Québec. On va justement parler de ce magnifique pays, le Canada. Merci d'être là avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui le feront et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés. Si on est dans un monde complètement hallucinant, où le système, les politiciens, les médias, avec la communauté artistique qu'on utilise parce que ce sont des marionnettes eux aussi, ne cessent de nous mentir, ne cessent de fermer tout débat sur quelque question que ce soit. On ne veut absolument pas que vous pensiez que ça va mal, qu'il y a des problèmes. Même si on vit dans un monde imparfait, et on le sait, même si la pseudo-démocratie est imparfaite, même si le capitalisme est imparfait, c'est quand même une base qui nous a permis d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui depuis 150 ans, disons. Avec ces imperfections, on a quand même réussi à améliorer la vie de beaucoup de monde. Maintenant, ça, ça s'est fait dans un contexte différent, où les débats étaient permis, le questionnement était permis, on remettait tout en question, ces mêmes progressistes d'aujourd'hui qui veulent instaurer un régime totalitaire meur à meur, ces mêmes gens-là, à une autre époque, chantaient une chanson différente. Maintenant, on veut que vous pensiez que tout va bien. Dès que vous soulevez des questions sur quelque sujet que ce soit, et que vous les amenez sur la place publique, le système va se mettre en mode réaction et attaque, et va cibler et attaquer tous ceux qui osent partager avec leur public le fait que ça ne va pas si bien que ça, et qu'il y a beaucoup de problèmes qui devraient être réglés. Que ce soit au niveau de l'imposition d'un traitement médical contre ton gré, que ce soit sur le fait, par exemple, de questionner le gouvernement, le système, par rapport à la quantité record, au nombre record de dépressions et de suicides chez les jeunes, et plein d'autres sujets. Tu vas toujours, toujours, être ciblé et attaqué. On ne veut pas parler de ce qui ne va pas et de ce qui va vraiment mal. Et comment on va t'attaquer? D'abord, il n'y a jamais de débat. Les autres, ils ne veulent jamais débattre. D'ailleurs, on l'a vu dans la dernière, pour ceux qui suivent ça, campagne d'élection de mi-mandat aux États-Unis, 80% des candidats démocrates ont refusé tout débat. Donc, bonjour de la démocratie. Maintenant, dès qu'on cible quelqu'un, on a combien de fois essayé, par exemple, du côté des progressistes, des libéraux, des médias corrompus, encore bien de fois, on a essayé, pendant la pandémie, de fermer le clapet à Joe Rogan, par exemple, qui est sur Spotify, et qui avait un vaste auditoire. C'est le plus vaste. C'est le gars le plus écouté au monde. Ça, ça les fait suer. Pourquoi? Parce que c'est le modèle d'émission qui correspond à ce que les gens veulent. Des échanges. Un invité est assis avec Joe Rogan, et ça peut durer deux ans. Et ils vont échanger, ils vont parler. Il n'y a pas de censure. Et Joe Rogan n'a pas peur de débattre avec qui que ce soit. Et il invite des gens qui sont de tous les horizons. C'est le gars le plus écouté au monde. Et on a essayé, parce qu'il a, pendant la pandémie, il a eu des invités que, naturellement, on ne voulait pas que vous entendiez. Et Spotify n'a jamais censuré Joe Rogan. Et ça, ça les a fait suer. Et les médias ont tenté à maintes reprises de faire fermer ou censurer, on a sali Joe Rogan. Ça, c'est la méthode qu'on utilise. Le salissage. Ça, c'est leurs arguments de débat. Parce qu'on a vu que toute leur science avait un seul problème, c'est qu'elle était boiteuse. Je ne reviendrai pas dans les détails de ça. On les entend de plus en plus. Tout est sorti, le chat est sorti du sac. Pas qu'ils avaient peut-être des mauvaises intentions, mais on a vu, on a... Quand la science, c'est la possibilité d'observer et de questionner. C'est comme ça que la science s'est fondée et a évolué. C'est toujours en questionnant, puis en remettant en question, puis en observant. Ça, c'est des choses qu'on a arrêté de faire. Donc, comment on fonctionne, c'est qu'on va t'identifier, puis là, on va t'attaquer. Et les arguments sont toujours les mêmes. Naturellement, ils ne vont jamais débattre du sujet, parce que 95 % du temps, les arguments des progressistes, un enfant d'école peut les démolir parce que leur bilan est d'un désastre international et même probablement multidimensionnel. On va identifier les gens qui s'opposent et qui questionnent et on va les étiqueter et les salir et les traiter toujours des mêmes qualificatifs, suprémacistes blancs. Donc, ça veut dire, si tu questionnes quoi que ce soit ou tu amènes un point pour éveiller les gens sur une situation, par exemple, le taux de suicide d'alarmement des jeunes ou peu importe, tout de suite, ils vont t'identifier puis ils vont te traiter de suprémacistes blancs. C'est quoi le lien? Il n'y en a pas. Mais ce qu'on veut s'assurer, que la masse te lira pas ou te suivra pas parce qu'ils auront, l'élite, les médias traditionnels, ils t'auront identifié de suprémaciste blanc qui va être associé à un suprémaciste blanc ou ils vont te traiter de nazi qui va être associé à un nazi. C'est quoi le lien entre poser une question sur un traitement médical, par exemple, qu'on veut t'imposer sans avoir eu aucune étude efficace et à long terme sur ce traitement médical-là et de te faire traiter de nazi? C'est quoi le lien entre ça, questionner quoi que ce soit et être un nazi? Moi, j'ai questionné plein de choses. Je ne suis pas un nazi. J'ai toujours dénoncé le régime complètement démoniaque d'Adolf Hitler. Puis vous aussi, je suis convaincu. Je n'ai jamais fait la promotion de suprémaciste blanc. Puis d'ailleurs, j'essaie de voir il est où le mouvement suprémaciste blanc. Tu sais, c'est comme... Il n'y en a pas. On est tous les citoyens de l'hémisphère nord. On est les plus ouverts à toutes les tendances. Mais on nous traite de suprémaciste blanc parce qu'on questionne et on questionne. Donc, et on est la source de tous les maux parce qu'on est suprémaciste blanc. Parce que si on était si nombreux à être suprémaciste blanc, il y aurait un régime de suprémaciste blanc. Mais il n'y en a pas. Puis il n'y en aura jamais parce que c'est de la fiction. Maintenant, Santé Canada appelle à la fin du capitalisme. Santé Canada affirme que le racisme cause le réchauffement climatique. Donc, tu vois, ces gens-là sont complètement... Là, on parle d'un organisme gouvernemental canadien. J'aimerais que vous compreniez aussi que tous les pays sont gouvernés par des pantins. La plupart du temps, beaucoup de ces gens-là qui nous gouvernent, il y a même eu beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus, ils sont des malades mentaux avec des problèmes très graves. Il faut que tu aies des problèmes de mégalomanie et de tout ce que tu peux imaginer, mais plein d'autres problèmes aussi de santé mentale. Il y a un livre qui a été écrit dans les années 80 qui s'appelait, je pense, « C'est malades qui nous gouvernent ». Mais ça n'a pas changé. Les politiciens sont des marionnettes. Ceux qui tirent les ficelles sont les hauts fonctionnaires que tant que tu vois jamais, ils sont cachés. Puis c'est eux qui appliquent, qui écrivent, détaillent tous les règlements et toutes les lois de nos pays. Les politiciens sont des incapables, les politiciens sont des bons à rien, des parasites. Il faut que vous compreniez ça. Tout ce que tu as dans la vie, aujourd'hui, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau médical, toute l'avancée de la science médicale, l'avancée de la science, l'avancée du confort, de la technologie, pense à la lumière, pense aux voitures, pense aux avions, pense à l'électricité, pense à tout ce que tu peux avoir chez vous, une brosse ceci, une brosse cela, un aspirateur, tout ce que tu as, tout ce qui a été inventé, c'est jamais venu d'un politicien. Les politiciens sont des bons à rien, sont des crapules qui vivent au crochet de la société en imposant une tyrannie. Tous les régimes sont tyranniques et on a toujours pour appuyer ce régime tyrannique, naturellement, qui provient de l'élite, c'est l'élite qui dirige le pays, ce n'est pas les pauvres de Saint-Henri, par exemple, à Montréal, c'est l'élite et l'élite contrôlée par le mans, c'est toujours contrôlée par l'élite, c'est ce qui fait que tu as toujours le même genre de politiciens bons à rien, contrôlent le système judiciaire, le système policier et l'armée. C'est comme ça que ça marche. Il n'y en a pas d'autres, c'est partout pareil. OK? Il n'y a pas un pays qui est différent. Donc, tu te retrouves avec ces gens non élus, c'est eux autres les vrais décideurs. Et c'est pour ça que de gouvernement en gouvernement, même si tu vas élire les péquistes, les libéraux, les caquistes maintenant ici au Québec, c'est toujours la même politique qui avance. Au Canada, c'est pareil, que tu as eu Stephen Harper, les conservateurs ou les libéraux de Justin Trudeau. C'est toujours la même politique qui avance. Même si ça avait été Pierre-Jean-Jacques qui était là, il n'y a rien qui aurait été différent. C'est des marionnettes qui viennent toutes de la même source et qui sont tous financés par le même monde. Donc, les politiciens n'ont jamais rien fait pour améliorer la vie de qui que ce soit. Au contraire, ils ont détruit nos vies, ils ont éliminé au fil des temps, du temps, nos droits et libertés. C'est eux autres qui nous envoient à la guerre pour envahir un autre pays, aller tuer des gens qu'on ne connaît même pas. Ça, c'est un politicien. Un politicien, ça n'a pas inventé la roue. Un politicien, ça n'a pas inventé la voiture, la climatisation, l'électricité. Un politicien, c'est un bon à rien. Puis, ils sont tous pareils. Puis, ça, ça inclut des gens comme René Lévesque, Donald Trump. Même si on les aime et qu'on a eu une espèce de coup de foudre pour eux, ça demeure des bons à rien qui sont là pour le système payé par le système. Sinon, ils ne seraient pas là. Tu comprends? Ils sont utilisés puis on les utilise chacun différemment. Donc, c'est pour ça que les politiques avancent toujours dans la même direction. il n'y a rien que tu peux défaire de ce que je viens de te décrire. Quoi de neuf avec Santé Canada? On dirait qu'il suggère de renverser le capitalisme, la société occidentale et même le concept même de liberté et individualisme. Oui, c'est ça qu'on est en train de détruire dans l'hémisphère nord et c'est ce qu'on s'est affairé à faire depuis 30 ans intensément. Selon un nouveau rapport de Santé Canada, les changements fondamentaux dans nos structures socio-économiques sont nécessaires pour reconstruire nos relations les uns avec les autres et notre planète. Et apparemment, la clé pour y parvenir est de se concentrer sur la décolonisation de la justice et l'équité. Il me semble que c'est des choses qu'on a déjà entendues il y a 30 ans mais présentées dans une autre sauce. Mais c'est toujours les mêmes qui reviennent. Les mêmes étendards. Comprends-tu? Mais dans une autre sauce. Dans combien de fois on nous a parlé de il faut éliminer la pauvreté, il faut éliminer la pauvreté, il faut avoir plus de justice ou peu importe, justice pour tous puis patati puis patata. Avec tout l'argent qui s'est imprimé depuis 50 ans on devrait tout être multimillionnaire mais cet argent-là tu ne l'as pas vu, je ne l'ai pas vu, il y a juste eux qui l'ont dans leur poche. Comprends-tu? Le rapport de 72 pages ce que nous avons entendu. Perspective sur les changements climatiques et la santé publique au Canada a été commandé pour examiner les impacts des changements climatiques sur la santé et le bien-être des personnes vivant au Canada. Les auteurs ont interrogé 30 universitaires et experts en santé publique les pires qui sont définis comme les experts d'environ chaque troisième paragraphe. Donc ils sont obligés de te rappeler à chaque fois dans l'article ou dans l'énoncé ils te rappellent toujours que ce sont des experts ce sont des experts ce sont des universitaires parce que c'est tellement plein de marques il faut qu'ils te donnent toujours l'impression que tu ne peux pas les questionner c'est des experts c'est des universitaires ok rendu public le mois dernier le rapport a été rédigé par trois auteurs qui s'identifient comme des colons blancs voyons donc des colons blancs c'est tellement ridicule puis déjà ils veulent que toi tu t'identifies puis que tu comprennes que toi aussi au Québec au Canada mais au Québec t'es un colon blanc c'est comme du n'importe quoi ils ont conclu que nous devons nous concentrer sur des déterminants moins tangibles tels que les facteurs juridiques coloniaux et racistes c'est facile à comprendre non ? concentrez-vous sur ce qui est difficile à mesurer maintenant je sais ce que vous pensez mais qu'en est-il des coups de soleil oui il existe en effet un certain nombre de problèmes de santé publique émergents stimulés par le réchauffement climatique mais le rapport de Santé Canada se garde bien d'entrer dans les détails il n'y a aucune mention explicite d'un état ou d'une maladie infectieuse qui devrait s'aggraver au Canada en raison des changements climatiques d'une certaine manière le racisme qui n'a jamais été discuté comme une préoccupation nationale est soudainement devenu un problème parce que tous nos ministères en parlent voici un extrait du rapport de santé publique les personnes vivant au Canada dépendent d'un environnement sain et d'un accès équitable de la celui-ci les experts nous ont dit que les solutions doivent d'abord impliquer de s'attaquer aux problèmes systémiques c'est-à-dire le capitalisme le colonialisme et le racisme qui entraînent des résultats communs inéquitables pour la santé publique et la nature le rapport indique que la suprématie blanche contribue à une mauvaise santé et au changement climatique alors que la suprématie blanche peut vous rendre malade et bouleverser la température de votre jardin et il y en a tellement qu'il faut l'arrêter avant qu'elle ne devienne la nouvelle pandémie si nous devons cesser d'utiliser les combustibles fossiles dès que possible nous devons sûrement éliminer ces suprémacistes blancs dès que possible direction le goulag mais attendez une seconde personne n'a jamais entendu parler de suprématie blanche au Canada il y a même 5 ans personne ne connait un suprémaciste blanc non plus où sont tous ces suprémacistes blancs qui font monter la température et qu'est-ce que tout cela signifie comment avons-nous mal calculé la civilisation occidentale se demande l'auteur nous pensions avoir bâti un pays réputé comme l'un des endroits les plus équitables et les plus justes au monde vous vous rappelez comment le monde entier s'est-il trompé il doit y avoir des études où sont ces études révélatrices qui révèlent maintenant combien de suprémacistes blancs sont nécessaires pour provoquer le réchauffement climatique pas besoin d'études les experts ont parlé si nous nous attaquons nous nous attaquons pas au capitalisme au colonialisme et au racisme et à la suprématie blanche nous allons simplement faire sur place jusqu'à ce que nous finissions par nous alors merci Santé Canada en passant ma tante peut-être ma tante attend peut-être ou va attendre peut-être des mois voire des années pour son opération mais je peux maintenant lui assurer que Santé Canada a appris qu'il suffit de renverser la civilisation occidentale cela pourrait mettre fin au réchauffement climatique et tout comme la nuit suit le jour tout ira bien dans le meilleur des mondes et peut-être que sa maladie guérira je vous laisse l'article c'est vraiment révélateur d'où on en est rendu puis si vous n'êtes pas éveillé à ça ben c'est la fin à plus d'où on en est rendu